Bonjour à tous, bienvenue dans notre magazine d'information. 7 jours en Chine. La deuxième édition du Forum culturel franco-chinois ayant pour thème la route culturelle de la soie, les confluences franco-chinoises a été inaugurée mardi dans la ville française de Lyon, qui était l'étape finale en Occident de l'ancienne route de la soie et maintient jusqu'à aujourd'hui une ambiance amicale pour la Chine. Dans le cadre du Forum qui durera jusqu'à mercredi, des conférences et des dialogues sont organisés pour échanger et apporter un éclairage sur des sujets culturels et économiques auxquels s'intéressent la France et la Chine. Gestion des musées, développement urbain et attractivité, innovation, art de vivre, échanges universitaires. Ce forum a été co-organisé par la Fondation Prospective et Innovation, créée par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, l'Association des anciens étudiants chinois à l'étranger, le Centre de recherche sino-français sur l'art et la culture, ainsi que l'Institut franco-chinois de Lyon. L'intensification des échanges culturels constitue une approche efficace pour dissiper les malentendus et les préjugés et pour favoriser la compréhension et la confiance mutuelle entre la Chine et la France, a déclaré Chen Tzu, président de l'Association des anciens étudiants chinois à l'étranger, lors de la cérémonie d'inauguration. Boeing et la commerciale Aircraft Corporation of China, ou COMAC, ont dévoilé mercredi leur centre d'achèvement à Zousan. Reportage. Le centre dans l'est de la Chine est le premier complexe de Boeing à l'étranger, qui accueille le système de production de son Boeing 737. Le complexe a été conçu pour fournir 100 Boeing 737 en seulement un an. Boeing et la COMAC ont signé un accord en octobre dernier pour la construction d'un centre, qui a débuté en mai. Le premier avion du centre devrait être achevé en mai prochain, et il est prévu que la première livraison se fasse vers la fin de l'année 2018. La croissance des petits témoignets d'entreprises en Chine est rapide, certaines affichant plus de 20% de bénéfices et de revenus par an. Les officiels disent que ces entreprises sont les plus grands employeurs du pays et leur état d'esprit est plus optimiste que jamais. Les gestionnaires de fonds élèvent leur pari sur les jeunes entreprises chinoises centrées sur les technologies. Environ 96 milliards de yuan de fonds ont été levés jusqu'à présent cette année. Ce qui fait que 2017 est en passe d'être la meilleure année pour les fonds de capital risque axés sur la Chine. Qu'est-ce qui attire tout cet argent dans des petites entreprises ? Il s'agit fondamentalement des changements de consommation en Chine. Vous pouvez l'envisager comme une mise à jour de la consommation. Dans le même temps, l'Internet sert de catalyseur pour accroître la demande en Chine. Des experts expliquent que les récentes réformes économiques de la Chine ont donné aux entreprises plus petites un avantage compétitif par rapport aux grandes entreprises, en raison de leur capacité à adopter rapidement les nouvelles technologies. Et cela les aide aussi à attirer des gens plus talentueux. En fait, 80% des diplômés de l'université sont à présent employés par des entreprises plus petites et plus jeunes. Les concepts comme ceinture et route et l'encouragement à l'entrepreneuriat stimulent les réformes de la Chine. Nous voyons à présent une transformation économique, des réformes économiques et des réformes technologiques. Il y a davantage d'espace et de canaux pour l'innovation. La génération la plus jeune a grandi avec ses nouvelles opportunités telles que l'usage de l'Internet. Selon un rapport récent de la firme comptable EY, deux tiers des entreprises chinoises qui ont des revenus s'étalant entre 1 million et 3 milliards de dollars et qui ont moins de 5 ans devraient croître à un taux annuel de plus de 6%, bien au-dessus de la croissance mondiale du PIB. Le rapport a aussi établi que la stratégie de croissance primaire pour les petites et moyennes entreprises est d'entrer dans de nouveaux marchés géographiques, à la fois nationalement et internationalement. Les compagnies moyennes considèrent sérieusement l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Le territoire énorme de la Chine offre des opportunités significatives pour l'expansion régionale, donc la chaîne d'approvisionnement est très importante. En plus, l'initiative chinoise Ceinture et Routes est comme un projet gigantesque de chaîne d'approvisionnement et cela présente de formidables opportunités pour l'expansion internationale. Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, le PIB a plus de 50 millions de petites et moyennes entreprises. Le système chinois de transfert d'actions pour les petites et moyennes entreprises a atteint une valeur totale de 5 000 milliards de yuan en août et 94% des entreprises qui y figurent sont des PME. Selon un avis d'enchaire de terrain, un nouveau gratiel avec une hauteur projetée de 677 mètres sera construit près de la rue de Fuzhou dans le nouveau district de Tianfu à Chengdu dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. D'après l'avis publié mardi sur le site du Centre des échanges de ressources publiques de Chengdu, la hauteur du bâtiment doit néanmoins encore être approuvée par l'armée de l'air chinoise et les autorités de l'aviation civile. La superficie totale du terrain est d'environ 299 mu, soit 199 596 mètres carrés, s'étendant à l'est jusqu'à la rue de Fuzhou et à l'ouest jusqu'à la rue de Tongzhou dans le nouveau district de Tianfu. Le prix des enchères commencera à 7,7 millions de yuan, soit 1,16 millions de dollars par mu. La semaine du design de Beijing fait par les dalles cette année, portant en étendard le thème capital design et ville intelligente. L'événement attire les esprits internationaux les plus créatifs. De nombreuses activités proposent aux visiteurs des expériences renversantes. En sus de l'exposition principale, la semaine du design de Beijing propose en parallèle de nombreuses activités. Parmi elles, la traditionnelle remise des prix des meilleurs designs, un grand sondage urbain et des conférences et séminaires s'adressant aux professionnels et aux curieux. Cette année, plus d'un millier d'activités ont lieu dans la région Beijing-Tianjin-Rebei avant la clôture de l'événement. L'exposition centrale a pour thème « Harmonie avec la nature » qui est aussi un aspect incontournable de la philosophie ancienne chinoise. Les créateurs chinois ont sélectionné 19 concepts traditionnels et les ont incorporés à la structure et à la fonction de leurs travaux. Les écrans, les objets en porcelaine, les meubles, les livres et d'autres objets du quotidien montrent une réelle intégrité esthétique et mettent en exergue les valeurs traditionnelles. Tous ces concepts viennent des aspects les plus significatifs de la culture traditionnelle chinoise. À travers eux, on sait de quelle manière les anciens percevaient le monde qui les entouraient. Ces pièces sont inestimables et pleines de sagesse. Et vues par des créateurs modernes, elles deviennent tangibles. Comme les années précédentes, la semaine du design de Beijing montre toute une gamme d'idées de design internationaux. L'exposition « Fabriquée à la main en Allemagne » propose les travaux de créateurs des plus grandes marques allemandes, de même que des travaux manuels réalisés par les plus grands maîtres du pays. L'exposition « Fabriquée à la main en Allemagne » montre le savoir-faire allemand. C'est ce qui rend cette exposition très spéciale. Autre point fort de cette année, un accord passé entre Beijing et le Danemark pour donner aux créateurs danois une occasion de rénover une rue de Beijing en un an. Un projet qui devrait rendre le quartier plus vivable en améliorant les transports publics, la circulation, le ramassage des poubelles et l'aménagement de parkings souterrains. La Chine a acheté 20% des œuvres d'art dans le monde en 2016, tout juste derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce phénomène s'est produit alors que le marché des œuvres d'art chinoises gagnait un plus grand nombre d'acheteurs et l'attention des plus grandes maisons de vente aux enchères internationales. La vente aux enchères d'automne de cette année chez Christie Shanghai s'est terminée ce week-end. Des ventes de 98,6 millions de yuans ont été enregistrées, une hausse de 35% par rapport à l'année dernière. En fait, la Chine est devenue l'un des plus grands marchés d'œuvres d'art du monde. À partir du mois d'août, de nombreuses entreprises ont commencé à se préparer aux ventes d'automne. Tout le monde est d'accord pour dire que ce sont de bonnes opportunités pour développer leur clientèle. L'ensemble du marché asiatique se développe à un rythme lent, mais stable, suite à son développement fulgurant pendant quelques années. Les investisseurs sont plus mûrs maintenant, donc vous voyez beaucoup de maisons de vente proposant moins d'œuvres d'art, mais avec une qualité supérieure. La concurrence va être très difficile. La clé est de fournir un bon service et d'être honnête. Les bonnes entreprises se démarqueront et les moins bonnes disparaîtront. Alors que de plus en plus de nouveaux collectionneurs s'intéressent aux enchères, il y a un problème qui émerge pour les maisons étrangères, mais aussi chinoises. Les entreprises d'enchères étrangères ne sont pas autorisées à vendre des antiquités chinoises en Chine, alors qu'elles sont en fait la catégorie la plus populaire parmi les collectionneurs chinois. Alors que peuvent faire les marchands internationaux ? Un collectionneur basé à Shanghai nous a dit que les maisons de ventes internationales ont mis davantage l'accent sur l'intérêt de la culture de leurs clients chinois. Des maisons d'enchères internationales ont organisé de nombreux événements en Chine pour attirer les acheteurs. Alors, Christie's possède de l'espace artistique à Shanghai et à Beijing et organise des événements de temps en temps pour interagir avec les acheteurs locaux. Mais puisqu'ils ne peuvent pas vendre des antiquités ici, les œuvres d'art vendues ici sont des œuvres d'art contemporains et proviennent d'Occident. Mais ces dernières ne représentent pas un volume important de vente, donc ce que font ces maisons de vente aux enchères, c'est apprendre à connaître les acheteurs chinois grâce à ces enchères en Chine. Puis elles les invitent à l'étranger pour acheter des antiquités chinoises là-bas. En mars de cette année, Christie's a organisé une soirée d'enchères spéciales avec le musée Fujita avec plus de 30 œuvres d'art de la Chine ancienne. Les acheteurs les plus actifs provenaient de la partie continentale de la Chine, de Hong Kong et de Taïwan. Les enchères ont totalisé des ventes de 1,8 milliard de RMB. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.